Le livre coup de cœur de la semaine Nous recevons aujourd'hui dans notre studio l'une des romancières les plus lues en France. Elle est suivie par des centaines de milliers de lecteurs dont la plupart sont de vrais fans. Son premier roman « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » paru en 2015 a été vendu à quelques millions d'exemplaires et s'est classé immédiatement à la première place des ventes en France, toutes catégories confondues. Quelques années et romans à succès plus tard, elle vient nous présenter son nouveau livre, une pépite qui s'intitule « Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie » paru aux éditions Plon. Bonjour Raphaël Giordano. Bonjour Thierry. Alors ce nouveau roman, et on adore ce titre, « Le spleen du pop-corn qui voulait exploser de joie », sans trop en dévoiler, pouvez-vous nous raconter le point de départ de ce livre ? Déjà j'avais très envie de parler de la joie. C'est encore un thème différent que celui du bonheur. Alors Joy, mon héroïne, c'est mon personnage métaphorique de la joie. Au début de l'histoire, on la retrouve, elle travaille dans une agence de celebrity marketing, mais qui en réalité est un véritable repère de caractériel. Donc elle a à la fois à lutter entre les pressions qu'elle se met à elle-même pour être à la hauteur dans cette quête d'approbation, et les pressions qu'on lui fait subir. Tant et si bien qu'elle finit par être un petit pop-corn au bord de l'implosion. Et la goutte d'eau qui fait déborder le vase, on la charge en plus d'organiser les dix ans de l'agence. Et c'est là où elle fait la rencontre de Benjamin, un jeune entrepreneur dans l'événementiel, qui va la bousculer dans ses certitudes et peut-être l'amener à rebrancher sa prise de joie. Justement, on va faire un petit focus sur les personnages de ce nouveau roman, comme Joy ou Benjamin, comment les avez-vous incarnés ? Alors je crois qu'on a tous connu cette lutte entre soi et soi, à un moment ou à un autre. Et Joy, elle incarne vraiment ça. Quelque part, elle a le syndrome de la bonne élève. Elle veut toujours tellement bien faire, être à la hauteur, qu'elle se met une pression insensée. Et un matin, elle se réveille, elle se dit « je ne vis plus, je gère ». Et Benjamin, c'est un peu tout l'inverse. Benjamin, c'est un personnage qui est à la fois dans la spontanéité, joyeux, libre dans sa tête. D'ailleurs, on découvrira toute sa joyeuse petite troupe, sa bande de petits Max, en clin d'œil à « il est libre, Max ». Et c'est une autre façon de traverser la vie, un peu comme un dauphin, lui, surfe sur la vague. C'est très inspirant pour mon héroïne et j'espère pour mes lecteurs. Alors Joy, l'héroïne de votre roman, a développé un TOC digital. Qu'est-ce que c'est un TOC digital ? Est-ce que ça a un lien avec notre addiction au portable ? Oui, est-ce qu'on a déjà compté, nous, le nombre d'applis qu'on a sur nos téléphones ? Joy, elle, dès qu'elle se sent sous pression, elle ne peut pas s'empêcher de télécharger encore plus d'applis. Et c'est vrai qu'on se demande si, à un moment donné, il ne faut pas se mettre sur le chemin de la désapplication. Alors la désapplication, bien sûr, ce n'est pas seulement un problème digital. Ça va bien au-delà. C'est apprendre à lâcher, à ne pas être tout le temps dans le contrôle. Raphaël Giordano, je vous remercie beaucoup. Merci à vous. Le splint du pop-corn qui voulait exploser de joie, votre nouveau roman est publié chez Plomb Édition.